C'est une comédie sur le mariage, sur le destin, sur la vie. C'est, j'ai envie de dire, trois fois le même film, selon trois plans de table différents. Comment se déroule un mariage, en fonction de la personne à côté de qui vous êtes assis ? Les assiettes tombent, les couverts tombent. Il faut remettre la table, et le plan de table n'est pas celui qui était à l'origine. Et ça, trois fois de suite. Selon ce plan de table, on rencontrait des gens, peut-être que vous n'avez jamais rencontrés, que vous allez connaître. L'amoureuse. L'idiote. La sympathie. Hé, mais c'est du viol ! Le mari infidèle. Oh, ça va, j'ai couché avec elle une seule fois. Une fois, c'est pas trompé, c'est comparé. Le mari fidèle. Le mien. Le baiseur. Ça a des petits banans, hein ? Ah oui ! Ta gueule ! On était de toutes les séquences, on a créé, on s'est amusé, on a essayé d'être inventif, et on s'est éclaté. Bonjour Antoine. Enfin Pierre, peut-être, je sais pas comment je dois t'appeler d'ailleurs. Putain, pardon, en fait, j'appelle quelqu'un. Tant que dur, tant que dur. C'est spontané, c'est naturel, c'est dynamique, c'est drôle. J'arrête de squatter chez toi, je pars m'installer chez Marjorie. Pardon. J'ai trouvé ça déjà très original, et le personnage qu'elle me proposait, David, j'ai tout de suite aimé ce personnage, parce que c'est un personnage qui évolue tout au long du film, et surtout c'est un personnage qui galère. Je trouve que le casting est super bien choisi. Audrey dans Marjorie, elle est extraordinaire. Hey ! T'arrêtes de nous en mettre maintenant. C'est l'histoire du dessin qui se croise, et sur le fait qu'on fasse ou non des choix intéressants dans sa vie, en accord avec soi-même, qui nous amènent là où on a envie d'aller. Ça traite de sentiments vrais et profonds, avec de l'humour et une légèreté. Louise est vraiment bien dans son côté indécis, Elsa dans le côté, ça fait du bien de la voir différemment, un peu excessive, comme ça. Chacun amène autant sur son personnage, c'est vachement, il y a beaucoup de personnages que je n'aurais aimé faire. Mais je suis bien avec le lien, moi, je suis très bien dans mon étude. Je n'avais jamais lu ça, en fait, le scénario. Et c'est bizarre, parce que là, j'ai envie d'en parler, mais je ne peux pas en parler. Parce que c'est une vraie surprise, il faut venir le voir, absolument. C'est len qui vient de tomber, mais je n'ai envie de mourir tot, je ne veux pas en parler ton amour. Félicame plus de personnages que dans sa vie. Merci.